Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée aux étudiants du département de mathématiques et informatique dans le module tuto de programmation pour les mathématiques. Dans cette vidéo, je vais présenter une introduction aux polynormes sur Matlab dans laquelle on va voir comment définir les polynormes, comment les évaluer et également comment les utiliser pour faire l'interpolation des fonctions. Je vais également résoudre l'exercice numéro 5 de la septième série qui concerne les polynormes. Prenons notre interface Matlab. Je vais commencer par la définition d'un polynorme avec un petit exemple. Pour ce faire, je vais créer un nouveau script ou MFile et l'enregistrer sous le nom de l'exemple. Si j'ai gardé le même répertoire, vous pouvez bien entendu le changer comme vous voulez. Très bien, ici on va essayer de définir le polynorme suivant. x au carré moins 4 qui est une fonction de seconde de degré. Les racines de ce polynorme, c'est facile. En principe, on doit trouver 2 et moins 2 car si on remplace 2 au carré moins 4, on trouve 0. Et même chose, 2 au carré moins 4, on trouve 0. Très bien, donc je rappelle que ces deux lignes sont des commentaires. Elles ne vont pas être exécutées. Maintenant, pour définir le polynorme de cette fonction-là, il suffit de présenter ou bien déclarer son vecteur de coefficient. On l'appelle COF, qui est égal. Les coefficients de ce polynorme-là, on peut directement les tirer à partir de la fonction. Donc x au carré, le coefficient de x au carré, c'est 1. Il a été multiplié par 1. X, il n'existe pas, donc c'est 0. Comme s'il a été multiplié par 0. et moins 4. Vous pouvez bien regarder ici qu'un polynome de degré 2 doit avoir 3 coefficients. Donc si on a un polynome de degré n, on doit avoir n plus 1 coefficient. Donc c'est toujours 1 plus 1. Très bien, donc ça, ce sont les coefficients de notre polynome. Maintenant, pour trouver les racines de ce polynome-là, on va déclarer une variable qui s'appelle racine. Nous utilisons la fonction root et on lui donne une coefficient. Si on l'exécute, on va bien trouver les deux racines qu'on a prévues tout à l'heure, donc 2 et moins 2. Très bien. Maintenant, dans le cas inverse, supposons que nous avons les deux racines et on cherche les coefficients de ce polynome. Pour ce faire, il y a une fonction qui s'appelle poly. On va le faire sur la commande leader. Poly, on lui donne tout simplement les deux racines pour trouver les coefficients de notre polynome. Donc c'est la fonction inverse. Très bien. Donc on revient vers les trois coefficients que nous avons vues tout à l'heure. Donc on peut dire que la fonction poly c'est la fonction inverse de la fonction hoots. Très bien. Donc on a vu comment définir un polynome en utilisant un vecteur de coefficient et également comment trouver ses racines. Maintenant, à l'interpolation. LTE clear pour guider notre commande window et l'ensemble de variables. Très bien. Donc on passe à l'interpolation. Quel est le rôle de l'interpolation ? Donc l'interpolation se fait pour deux raisons. La première raison, c'est de laisser une courbe qui a beaucoup de bruit. Donc s'il y a une courbe qui a beaucoup de bruit, on peut la laisser en faisant l'interpolation polynomiale. Et aussi, si on a une fonction qui est définie sur un certain intervalle ou bien valeur mesurée, on peut faire l'approximation de cette fonction-là avec des valeurs qui ne sont pas mesurées. Donc on peut l'appeler approximation des fonctions. Donc en premier lieu, on va voir comment faire l'interpolation. Prenons l'exemple suivant. Donc x est égale moins 40 que pas les 0,9 jusqu'à 40 y qui est notre fonction est égale x au carré plus 20 3 22 C'est une fonction qui permet de générer des valeurs aléatoires comprises entre 0 et 1 et la taille de vecteur obtenu on va le préciser ici. Donc une seule ligne et combien de colonnes c'est la taille de x. Donc la fonction length nous donne tout simplement la taille de x. Ici, pourquoi on doit trouver un vecteur de la même taille de x ? Car ici, on aura une multiplication valeur par valeur. C'est pour ça qu'on a rajouté le point ici. Donc il faut que le vecteur obtenu doit être de la même taille que x. Donc on poursuit x plus 4. Donc voilà notre fonction. Maintenant, pour faire l'interpolation de cette fonction-là pour chercher le meilleur polynome qui va faire notre interpolation on va définir pi est égal. La fonction polyphite permet de trouver le meilleur polynome qui fait l'interpolation en nous donnant tout simplement une donnée initiale x et y. Pour le troisième paramètre c'est le degré de notre polynome. Maintenant, si on donne 1, ça veut dire que le degré de l'interpolinome est 1 on va obtenir une ligne droite qui a la fonction qui a l'équation suivante x plus b et y est 1 donc on va avoir deux coefficients comme on a dit tout à l'heure c'est toujours n plus 1 maintenant pour faire l'évaluation y2 est égal polyval on va évaluer ce polynome-là sur notre vecteur x on lui donne donc les deux paramètres p et x on exécute on trouve ici que p a vraiment deux coefficients qu'on a prévus du salaire parce qu'il est de degré 1 maintenant pour visualiser y2 courbe ça veut dire la courbe de notre fonction on x et x et y et pour visualiser la ligne droite de notre polynome x et y le tout bien sûr doit être séparé par une virgule si on exécute on trouve que c'est ça la ligne droite qui fait l'interpolation dans notre fonction on regarde aussi que cette interpolation n'est pas vraiment précise car le polynome est de degré 1 donc une simple droite ne peut pas avoir une meilleure interpolation maintenant pour avoir plus de précision on va changer ici au lieu d'avoir degré 1 on va avoir un degré 2 on exécute donc on trouve que vraiment on a une meilleure interpolation par rapport au premier cas car il s'agit d'une courbe cette fois-ci très bien donc un polynome de degré 2 doit avoir trois coefficients pour vérifier ça donc on va voir si on a vraiment trois donc pi donc oui voilà donc vous trouvez ici qu'on a trois coefficients très bien donc on passe à l'approximation donc on va essayer d'approximer notre fonction sur un ensemble de données qui ne sont pas mesurées comme on a vu tout à l'heure notre fonction est mesurée sur l'intervalle donc moins 40 40 ici en utilisant le polynome on va essayer d'approximer cette fonction-là sur un intervalle de 40 jusqu'à 100 par exemple pour ce faire donc on va déclarer une grève de x2 qui gagne moins 40 on garde le même paracité 0,9 jusqu'à 100 une variation y3 qui gagne le polynome de x2 qui est un vecteur ligne plus grand que x et donc notre réel et x2 pour déségaliser maintenant les deux courbes donc on va utiliser la fonction plot x y sont les données initiales de notre fonction x2 y3 sont l'approximation de notre fonction autrement dit c'est la courbe de notre polynome donc on exécute on regarde ici en bleu c'est notre courbe de fonction et en rouge c'est l'approximation de notre fonction on regarde ici que notre fonction est mesurée seulement dans l'intervalle moins 40 40 et à partir de 40 jusqu'à 100 tout ça c'est une approximation de notre fonction une quelle ils ont le polynome on passe maintenant à un autre exemple que vous trouverez sur votre série de tipi numéro 7 qui concerne les polynome donc l'exercice numéro 5 les lancers de l'exercice la production mondiale de pétrole en milliers de barils par jour de la dernière décennie et de l'époque donc nous avons ici les années et la production en milliers de barils nous avons les années entre 1987 jusqu'à l'année 2007 et la production pour chaque année donc la première question donnée les valeurs correspondantes en milliers de barils par an nous vous rappelons que le facteur de conversion est de 365 jours par an et de 10 à la puissance 6 milliers par milliard on enregistrait le résultat dans un vecteur de consommation donc ici pour la conversion nous avons ici la consommation par jour en moyenne pour passer d'un jour à une année de la consommation d'un jour à la consommation d'une année bien sûr il faut multiplier par 365 parce qu'une année contient 365 jours maintenant pour faire le passage de milliers au milliard c'est évident qu'on va diviser par 10 à la puissance 6 car ici on a 10 à la puissance 3 divisé par un milliard et 10 à la puissance 9 donc on obtient 10 à la puissance 6 donc on va résoudre ça sur l'interface MATLAB j'ai déjà écrit le code donc on va l'exécuter progressivement pour que vous puissiez comprendre comment ça se passe donc je commence par la déclaration de l'année et la consommation pour chaque année on a bien sûr 11 années et 11 consommation ou valeur de consommation en milliers de baril donc voilà les deux vecteurs une seule ligne et 11 colonnes pour les deux maintenant pour faire la conversion on va multiplier le vecteur Kant fois 365 et on divise par 10 à la puissance 6 afin de trouver la consommation par an par milliard de barils donc voilà notre vecteur de taille inference toujours et qui contient la consommation par an très bien on va passer maintenant à la question suivante trouver les meilleures constantes A et B telles que le vecteur de consommation soit approximé par la droite AT plus B où T est l'année donc ce qui est demandé c'est de faire l'approximation de la consommation avec un polynome qui a cette équation là AT plus B sachant que T c'est l'année on regarde le sait qu'on a deux coefficients qui sont A et B donc N est égal à 2 ça veut dire pardon N plus 1 est égal à 2 ça veut dire N est égal 1 c'est pour ça qu'on doit chercher un polynome de degré 1 pour faire cette approximation pour ce faire on va déclarer une variable P est égal polyphite on avait polyphite auparavant donc polyphite permet de trouver le polynome qui va faire l'approximation on va mettre nos données année et consommation troisième paramètre c'est le degré de notre polynome on a dit qu'il doit être de degré 1 suite à ça veut dire on a deux coefficients donc degré 1 très bien donc on va exécuter ce code pour trouver notre A et B voilà donc on trouve A et B maintenant on peut savoir la fonction comment elle s'écrit dans notre polynome on passe maintenant à la question suivante tracé dans un même diagramme les données et la droite trouvée et prolonger la droite jusqu'à 2050 quelle consommation mondiale serait atteinte selon cette prolongation l'année elle donc qu'est-ce qu'il demande ici il demande de faire l'approximation de la consommation pour l'année 2050 donc après 2007 jusqu'à l'année 2050 ça sera une approximation pour ce faire on va déclarer notre vecteur qu'on va appeler long terme qui contient plus d'années que ce vecteur-là après on va évaluer notre polynome pi avec tout ce vecteur-là voilà donc toutes ces valeurs sont la consommation approximée avec le polynome maintenant pour visualiser les deux courbes celle de notre consommation réelle pendant les 11 années et celle de l'approximation de notre polynome donc on utilise la fonction plot on met nos données initiales année consommation ici c'est tout simplement le style de notre courbe vergule lanterne et pi2 les abscisses lanterne et pi2 c'est l'approximation de notre polynome donc on trouve ici en bleu c'est la consommation réelle des 11 années que nous avons par contre en rouge nous avons l'approximation ou bien la courbe de notre polynome qui est une ligne droite parce qu'elle s'écrit sous forme A T plus B donc supposons qu'on veut savoir combien on a consommé pendant cette année 2050 ou bien comment on va combien on va consommer parce que c'est une approximation pour ce faire on va évaluer notre polynome avant ça pour juste savoir où écrire ici on en met les deux axes on va écrire x label y x label donc on va avoir les axes les années et la consommation maintenant pour savoir en 2050 quelle est la consommation approximée on évalue tout simplement notre polynome dans cette année on trouve ici la valeur donc en milliards de barils supposons qu'on veut savoir la consommation entre l'année 2009 et 2050 ça veut dire tout l'intervalle pour ce faire on va déclarer une variable extra consommation pour évaluer notre polynome dans cet intervalle donc voilà toutes ces valeurs que présente la consommation des années entre 2009 et 2050 maintenant pour savoir la consommation totale il suffit de faire la somme des valeurs de ce vecteur et voilà donc c'est ça la valeur de notre consommation pendant cet intervalle d'année là très bien donc on arrive à la fin de cette présentation pour toute question vous pouvez me contacter sur mon e-mail suivant je vous remercie pour votre attention de la consommation